Nous suivons nos travaux dans le cadre de cette mission d'information dotée des pouvoirs de commission d'enquête sur l'intervention des fonds d'investissement dans le football professionnel français. Nous accueillons cet après-midi M. Cyril Mourin, conseiller chargé du sport, des Jeux Olympiques, de l'engagement associatif et de la jeunesse auprès du Président de la République. M. le Conseiller, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Dans le cadre de cette mission d'information, nous nous interrogeons avec le rapporteur Michel Savin sur le rôle croissant des fonds d'investissement dans le football professionnel et les conséquences que cela peut avoir. Cette évolution s'est accélérée en raison des difficultés financières subies par les clubs confrontés successivement à la pandémie de la Covid-19 et au retrait du groupe Média Pro, à qui la Ligue de football professionnel avait attribué une part substantielle des droits de télévision en 2018. Les équilibres de l'accord conclu en 2022 par la Ligue de football professionnel avec le fonds d'investissement CVC Partners nous paraissent problématiques. Or, lors de nos auditions, votre nom est revenu à plusieurs reprises comme étant un acteur de la préparation de la disposition législative qui a permis la création de la société commerciale dont CVC est désormais actionnaire à vie. Il ne s'agit à l'occasion de cette audition ni de chercher à mettre en cause la responsabilité du président de la République, ce que la Constitution nous interdit, ni à nous prononcer sur l'organisation des services de la présidence. Nous cherchons en revanche à comprendre, dans le cadre de nos pouvoirs de contrôle de l'action du gouvernement et d'évaluation des politiques publiques, Premièrement, le rôle des différents intervenants dans la définition et la mise en œuvre de la politique publique du sport en général et celle du sport professionnel en particulier. Deuxièmement, le niveau d'information de chacun d'entre eux lorsque la Ligue, bénéficiaire d'une sub-délégation de services publics, décide d'ouvrir le capital de cette société sans limitation de durée à un fonds, contre 13%, un peu plus de 13% de l'ensemble de ses revenus. Et enfin, votre avis en tant que conseiller du président sur l'arrivée massive des fonds d'investissement, souvent étrangers, dans le football, faute de disposer, contrairement à l'Allemagne, d'investisseurs nationaux assez puissants. Le modèle sportif français repose sur une structure pyramidale et un principe de solidarité entre le sport amateur et le sport professionnel. Ce modèle est soutenu par l'État qui joue un rôle central en déléguant une mission de service public aux fédérations sportives. Ces dernières ont la possibilité de sub-déléguer certaines de leurs prérogatives à des ligues professionnelles. Ce dispositif doit permettre de maintenir une cohérence et une synergie entre les différents niveaux de pratiques sportives. En outre, les clubs de football participent à la richesse de la vie dans nos territoires ainsi qu'au patrimoine sportif et culturel national. Or, dans ce cadre, le partenariat avec CVC soulève de nombreuses questions que nous souhaiterions vous poser. Ce partenariat privera en effet à l'avenir les clubs de football professionnels d'une partie de leurs revenus, alors que l'évolution des droits audiovisuels reste incertaine. Des accords similaires ont été rejetés, on le sait, en Italie et en Allemagne, tandis qu'en Espagne, les deux plus grands clubs de la Liga s'y sont opposés. En France, néanmoins, les clubs l'ont accepté à une quasi-unanimité, ce qui peut nous interroger sur une vision un peu court-termiste de ce qui demeure une sub-délégation de services publics. Monsieur le Conseiller, avant de vous donner la parole, je dois vous rappeler que nous sommes en commission d'enquête et qu'un faux témoignage devant notre mission d'information dotée des pouvoirs de commission d'enquête est passible des peines prévues aux articles 434-13, 14 et 15 du Code pénal. Je vais vous inviter à prêter serment, de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le jure ». Je vous remercie. Je vous remercie par ailleurs de nous faire part de vos éventuels liens d'intérêt en relation avec l'objet de notre mission d'information. S'il y en a, il n'y en a pas. Je rappelle à tous que cette audition est captée et diffusée en direct sur le site internet du Sénat. Si cela vous convient, je vais vous laisser la parole pour un propos de liminaire de 10 à 15 minutes, pas plus, pour qu'on puisse après échanger. On a évidemment quelques questions. Notre rapporteur interviendra en premier pour vous poser des questions. Et je vous laisse maintenant la parole. Oui, appuyez sur le bouton. Excusez-moi. Monsieur le Président, monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les sénateurs, mon propos liminaire sera assez court. Vous avez souhaité m'auditionner aujourd'hui pour contribuer aux travaux de votre mission d'information investie des prérogatives d'une commission d'enquête sur la financiarisation du football. J'en mesure pleinement l'intérêt et l'actualité. Le sport en général, et le sport professionnel en particulier, est un secteur important de l'économie nationale, créateur d'emplois sur nos territoires, d'activités économiques et d'attractivités pour notre pays. Il contribue aussi, par des mécanismes de solidarité publique ou fédéraux, à la vitalité de notre sport amateur. Il est aussi exposé à des enjeux d'éthique et d'intégrité, et plus globalement de régulation, pour assurer son exemplarité, la protection des pratiquants, comme sa soutenabilité. Des sujets sur lesquels les gouvernements, au travers des ministres des Sports successives depuis 2017, se sont pleinement engagés, conformément aux orientations du Président de la République, comme plus globalement sur l'ensemble des enjeux ayant trait à notre ambition de progresser sur le chemin d'une nation plus sportive. Des gouvernements dont le travail législatif a été nourri par les travaux de votre commission, et plus globalement du Sénat, nous aurons l'occasion d'y revenir. Toutefois, comme vous le savez, je suis depuis 2017 conseiller du Président de la République, chargé des Sports, des Jeux olympiques et paralympiques, de la jeunesse, ainsi que de l'engagement associatif. Si j'ai à cœur aujourd'hui de pouvoir répondre à vos questions, cela me place dans une situation qui mérite juridiquement d'être clarifiée. Vous avez commencé à le faire tout à l'heure. Mon audition ne peut en effet avoir pour but de mettre en cause des actions engagées en qualité et au titre de ma fonction de conseiller du Président, car cela pourrait revenir à contourner le principe de séparation des pouvoirs et l'article 67 de la Constitution. Et pour être un peu plus précis, je me trouve donc dans l'impossibilité de faire état d'éléments qui rendraient compte, directement ou indirectement, de la façon dont le Président de la République prend ses décisions. Au demeurant, sur les questions indicatives que je vous remercie de m'avoir transmises en amont de cette audition, beaucoup concernent des dossiers qui relèvent pleinement du gouvernement et des ministres qui dirigent l'action de leur ministère. Les ministres concernés, d'ailleurs, ont ou seront auditionnés pour rendre compte de l'action qu'elles mènent ou ont mené avec leurs administrations. Je m'efforcerai donc de trouver un chemin, quoique parfois peut-être difficile, entre ce souhait sincère de nourrir votre travail et le cadre que j'évoquais, en espérant pouvoir compter sur votre compréhension. Première question de Michel Savin, notre rapporteur. Merci, Président, Monsieur le Conseil, et merci d'avoir répondu à notre invitation. Peut-être, avant de poser une série de questions, pouvez-vous nous préciser rapidement quelles sont vos missions comme Conseiller du Président ? En tant que Conseiller du Président, je suis en charge de différents thèmes que je viens d'évoquer, je n'y reviens pas, ce qui consiste à permettre au Président d'appréhender ce qu'est l'actualité et le ressenti des secteurs thématiques dont on a la charge, pour faire remonter les attendus des acteurs et faire évidemment le lien entre le chef de l'État et le gouvernement par rapport aux grandes orientations qu'il a pu définir sur les secteurs dont j'assure le suivi. Ok. Ma première question, en 2020, le football français, donc les questions vont être réparties par thématiques, médias pro, la période négociation, et ensuite l'épisode avec l'arrivée de CVC et la création de la société commerciale. Donc en 2020, le football français est frappé par la pandémie de la Covid-19. Fin avril, le Premier ministre annonce l'arrêt et la fin de la saison 2019-2020. Pourquoi avons-nous été le seul pays à prendre une telle décision ? Les grands championnats se sont terminés, certes, et joués à huis clos, mais sont allés à leur terme avec le règlement des droits TV, donc avec des ressources, ce que n'a pas pu avoir la Ligue française. Avez-vous participé de prix ou de loi à cette décision ? Le chef de l'État et le Premier ministre de l'époque ont étroitement échangé sur l'ensemble des décisions eu égard aux enjeux de confinement et ses conséquences. Moi, je n'avais pas à en connaître, mais je suis obligé de vous renvoyer un peu vers à la fois mon propos liminaire et vers les autres acteurs des sujets de confinement, car la question que vous posez est plus générale. Donc, pour vous répondre de manière plus précise, pourquoi le championnat a été arrêté ? Parce que les prescriptions sanitaires qui étaient délivrées ne rendaient plus possible la poursuite du championnat. OK. Deuxième question qui est toujours en lien avec cette période-là. Alors, j'espère que le certain nombre de questions que j'ai prévu de vous poser auront des réponses un peu plus détaillées. Quel a été, dans cette période, le montant des aides accordées par l'État au club de football pour faire face à la crise de la Covid ? Je vais essayer de vous répondre en vous précisant que les réponses que les ministres en charge de ces sujets vous donneront sont sans doute plus précises que les miennes. Mais néanmoins, à ma connaissance, l'ensemble du secteur sportif français a bénéficié d'aides à peu près de l'ordre de 7 milliards d'euros, ce qui correspond à peu près à 3,2 milliards de mémoires qui correspondaient plutôt à des PGE, et le reste correspondait à des aides plus directes. Quand je vous dis secteur du sport, je compte à la fois le secteur professionnel associatif, mais aussi les acteurs plus économiques, entrepreneuriaux, on va dire, du secteur sportif. Je vais avoir des difficultés à vous dire, si jamais c'est la question induite, quel était le niveau spécifiquement donné au football et au football professionnel en particulier dans le cadre de ces aides. Je pense que ça mériterait une question auprès des ministres chargés de ces sujets pour pouvoir l'étayer, même s'il y a un certain nombre d'éléments de ces aides qui sont déjà connus. Le PGE qui avait été accordé à la Ligue professionnelle de football est d'un montant qui est connu, qui doit être de l'ordre de 225 millions d'euros. Et je crois me souvenir qu'il avait été publiquement énoncé que l'ensemble des PGE des clubs professionnels représentait à peu près le double de celui accordé à la Ligue professionnelle de football. Et après, vous avez eu des aides de droit commun, ainsi que des aides spécifiques, notamment celles sur la billetterie. La ministre Roxana Maracinanou avait eu l'occasion de vous en présenter un certain nombre d'éléments chiffrés. Oui. Alors ça, c'est des dispositifs que nous connaissons. Il y en a un autre aussi, c'est les exonérations de charges. Est-ce que vous pourriez nous indiquer un montant ? Non, je ne serais pas capable. Je pense que là, pour le coup, il faut vraiment poser la question à Bercy, mais je vous confirme que le dispositif dit des coûts fixes et d'exonération de charges était rendu éligible à un certain nombre de clubs professionnels, du football ou d'autres secteurs. Et la Ligue mentionne dans ses comptes rendus de conseils d'administration et de PV d'AG également l'existence d'un rescrit fiscal accordé par l'État à la Ligue. Est-ce que vous en avez connaissance ? Je n'en ai pas connaissance, ce qui n'est pas particulièrement surprenant, puisque je n'ai pas à connaître des rescrits de l'administration fiscale. Mais n'ayant pas en plus compris le contexte de ce rescrit, est-ce que c'est quelque chose qui a été fait pendant le Covid ? Oui, ça a été fait. Honnêtement, je ne vois pas de quoi il s'agit. C'est manifestement en lien avec les PGE. Je suis désolé, je n'ai pas eu à connaître de cet élément. Pourtant, ça peut être une aide substantielle accordée par l'État au football professionnel à ce moment-là ? Généralement, un rescrit dit le droit fiscal. Il faudra savoir de quoi il s'agissait et pour quelles raisons il y a eu besoin de justifier d'un rescrit. Mais je ne peux vraiment pas vous répondre. Je ne peux que vous renvoyer, je m'en excuse, auprès du ministère des Finances. Très bien. Je vais revenir quand même à ma première question. Alors, j'entends bien que le champ de l'article 67 est limité, mais je pense qu'on a besoin aussi d'avoir des réponses à certaines questions. Et je reviens donc sur la décision qui a été prise par le Premier ministre. Je vous interpelle, vous, monsieur le conseiller. Avez-vous, vous, été associé à la décision du Premier ministre ? Non, je ne suis pas dans le cabinet du Premier ministre et je ne participe pas à tous les échanges du Président et du Premier ministre. Et par ailleurs, évoquer ces sujets revient à re-rentrer dans l'article que vous évoquiez. Donc, je peux difficilement rendre compte des actes que le Président a pu réaliser et des décisions qu'il a pu prendre. Mais la question personnelle que vous m'adressez, je croyais y avoir répondu. Non. Mais je crois que... Avez-vous, alors, par contre, vu de vos responsabilités et la connaissance que vous avez du milieu du sport, alerté, parce que les sommes que vous avez annoncées sont quand même importantes, ce qu'a coûté cette décision prise par le Premier ministre à l'époque, avez-vous alerté le Premier ministre sur les conséquences financières et économiques que ça allait impacter sur le football français, en sachant encore que, je le répète, les autres championnats sont allés au bout avec, bien sûr, des conditions difficiles, mais en ayant la possibilité de continuer à percevoir les droits télévistes, ce qui n'était pas le cas en France ? Vous me demandez si j'ai alerté le Premier ministre. Peut-être que vous vouliez dire le Président. Mais sur ces sujets, la valorisation que vous faites des conséquences du Covid-19 et de l'arrêt du championnat, c'est évidemment un montant qui est à la fois important et qui ne retranscrit pas toutes les difficultés financières que les clubs professionnels à la Ligue vont connaître. On y reviendra après quand on abordera notamment la question de médias pro. Mais au-delà, l'arrêt des championnats n'est pas la seule raison des difficultés financières. Évidemment, elle a joué un rôle important. Mais les simples restrictions que vous aviez sur le public, à l'égard des questions de billetterie notamment, étaient déjà en elles-mêmes un élément qui avait un impact sur leurs recettes, ainsi que les sponsorings, et tout un tas d'éléments qui pouvaient conduire à affecter par les normes sanitaires qu'on a connues à l'époque la bonne activité des clubs professionnels. Je veux redire que l'action que Roxana Maracineanu a menée à l'égard de l'ensemble du tissu amateur, mais donc aussi professionnel, pour se battre, pour obtenir à l'égard de ce secteur des aides qui sont tout à fait significatives, a été quand même un élément qui, de mon point de vue, a compensé en grande partie les conséquences de l'arrêt des championnats, spécifiques à l'arrêt des championnats. Et je dois dire que beaucoup en Europe ont jalousé le secteur sportif français d'avoir des aides de cette envergure. Et je pense qu'il était normal que l'État, par rapport à ses prescriptions sanitaires, se préoccupe de la survie économique de ces acteurs, qui, comme je le disais, sont des enjeux importants de l'économie française. Et donc il y a des aides qui ont été déployées d'importance, tout en étant, il est vrai, pas du niveau de l'ensemble des pertes. Mais il est parfois difficile, de mon point de vue, lorsque vous allez regarder les pertes de la Ligue ou des clubs, d'aller séquencer, d'aller différencier, ce qui relève de manière spécifique du sujet des conséquences du Covid, dans les budgets annuels des clubs, et de la partie Médiapro, parce que les deux sujets, on y reviendra, sont dans le temps assez proches, finalement. Ça ajoute même un troisième sujet, que nous a bien précisé le président du DNCG, c'est le fait que les clubs étaient en mauvaise situation financière avant même la crise sanitaire et avant même la rupture du contrat par Médiapro. Quelle était la vision de l'État, justement, sur la situation financière des clubs, indépendamment des deux crises que nous mentionnons ? Je pense que le regard qu'on porte sur ces sujets a été celui qui a en partie motivé les actions qui ont pu être menées pour essayer de concourir à la compétitivité du sport professionnel français. Il y avait des problèmes spécifiques à certains clubs et puis il y avait de manière structurelle des sujets qui nous encourageaient à essayer de travailler sur ces sujets et c'est notamment une partie des éléments qui ont nourri, je pense au premier contrat professionnel ou à d'autres sujets, les travaux législatifs qui ont pu être menés dans ce cadre-là. Après, sur le sujet de l'attractivité du football professionnel français, il y a beaucoup de questions qui ont déjà été posées ou qui vous intéressent sur la stratégie propre à la Ligue et au club sur lesquelles on est malgré tout obligé de renvoyer vers la Ligue et les clubs. Je pense que l'État est dans son rôle de fixer un cadre de travail qui est respectueux d'un certain nombre de principes d'éthique et d'intégrité, de soutenabilité, d'essayer de lui permettre de bénéficier de mesures d'attractivité aussi, mais ça reste la décision de ses acteurs, qui sont des acteurs responsables économiquement, que de définir la bonne stratégie. Je pense que l'État est dans son rôle en restant à distance de ces sujets dans ce cadre-là. Vous avez évoqué, et on va aborder le sujet, l'épisode Mediapro, bien sûr. Donc après, vous avez tout à fait raison, après la période de la Covid, le football professionnel a un deuxième très gros sujet à traiter, c'est la situation de Mediapro. En septembre 2020, Mediapro se met donc sous la protection du tribunal de commerce et en décembre, la Ligue valide un accord à la sortie de Mediapro autour de 100 millions d'euros. Entre septembre et fin décembre 2020, on sait qu'il y a eu beaucoup de discussions dans le cadre de la négociation, pour essayer de trouver une solution. Il y a eu des propositions qui ont été faites par Mediapro, refusées par la Ligue. De nouveau, d'autres propositions faites par la Ligue. Avez-vous eu des contacts avec M. Raurès de Mediapro ? Dans le cadre de mes fonctions, vous m'avez demandé de rappeler en quoi elle consistait tout à l'heure à l'égard du président. Je suis amené à rencontrer tout un tas d'acteurs de l'écosystème sportif, a fortiori ceux qui sont concernés par une actualité donnée. Donc moi, je ne vais pas rentrer à ce stade dans le détail de tous ceux que j'ai pu voir ou ne pas voir, y compris parce que ça viendrait à un moment donné à donner des éléments d'information sur les gens qui peuvent ou pas être en contact avec le président de la République. Donc je ne serai pas précis si vous m'y autorisez. Par contre, je vous confirme que j'aurais mal fait mon travail si je n'avais pas pris contact avec un certain nombre d'acteurs de ce dossier pour appréhender quelle était leur démarche et leur projet. Donc je vais attendre peut-être plus précisément la question que vous me demandez de savoir sur l'attitude qu'on a eue à l'égard de Mediapro, peut-être que c'est celle-ci, tout en vous disant de manière assez nette que ce sont des sujets qui ont quand même été suivis de manière assez étroite par les ministres en charge et qu'un certain nombre de points de détail que vous évoquez n'avaient pas à être suivis par l'Élysée. Et ce que je veux juste quand même vous dire, c'est que le sujet de la situation de Mediapro a été suivi au-delà de l'action propre du ministère des Sports par le ministère des Finances. C'est-à-dire qu'en gros, lorsqu'il y a eu une sensation de difficulté économique propre à Mediapro, vous avez dans ce cas-là des cadres qui s'appliquent automatiquement propres à toute entreprise, notamment ce qu'on appelle le CIRI, le Comité interministériel à la restructuration industrielle, qui a fait le suivi de ce dossier. Donc c'est une réponse à ce que vous essayez de cerner, de préciser sur quelle a été mon implication personnelle. Elle n'a pas été supérieure à d'autres dossiers, dans la mesure où il est important que j'en connaisse pour pouvoir expliquer aux acteurs ce qu'ils pouvaient se faire, se dire, notamment aux chefs de l'État. Mais il n'y a pas d'implication propre sur ce genre de dossiers qui sont suivis de manière assez précise et technique par des services compétents, et notamment à Bercy. Oui, mais Bercy, à juste titre, a travaillé sur le suivi, l'accompagnement des procédures qui sont tout à fait normales dans le cadre d'une mise sur la protection du tribunal de commerce. Mais à côté de cette procédure normale, on savait qu'aussi, dans le même temps, il y avait des discussions qui avaient lieu entre la Ligue et Mediapro et Mediapro avec Canal pour essayer de trouver une solution. Ma question, c'était, ça, c'est en dehors de toutes les procédures des ministères, avez-vous, vous, à titre, dans votre rôle de conseiller, eu ce type de contact avec l'ensemble de ces partenaires ? J'ai à aucun moment participé ou été susceptible d'avoir une influence dans ces discussions qui dépassent d'abord mes compétences et, deuxièmement, mon champ de responsabilité. Donc vous n'avez pas participé à ce type de réunion ? Je ne vois pas comment j'aurais pu y contribuer. Le président de la République avait déclaré, dans la presse, notamment dans l'Ouest France, en novembre 2020. Donc on continue notre calendrier. On avait alerté la Ligue. On savait que ce contrat était fragile. Je pense que les personnes qui l'ont négocié n'ont pas été très sérieuses. Auprès de qui cette alerte a-t-elle été donnée à la Ligue ? Est-ce que vous pouvez me répéter votre question, pardon ? Le président de la République... Ah, vous, c'est-il le président ? Je comprenais les choses. ...avait déclaré, dans la presse, donc c'est public, Oui, bien sûr, bien sûr. dans la presse Ouest France, en novembre 2020, on avait alerté la Ligue. On ne savait que ce contrat était fragile. Je pense que les personnes qui l'ont négocié n'ont pas été très sérieuses. Alors, ma question, deux questions. Auprès de qui cette alerte a-t-elle donné à la Ligue ? En amont. Et quels étaient les points de fragilité évoqués lorsqu'on dit qu'on avait alerté la Ligue ? Je pense que là, on rentre typiquement dans le sujet que j'évoquais en introduction. C'est-à-dire que vous me demandez, au-delà des propos publics qu'il a tenus et qui vous permettent de comprendre le regard qu'il pouvait porter sur ces sujets, d'aller expliquer comment le président a conduit une action, si je puis me permettre de le formuler ainsi, auprès de la Ligue. Et là, typiquement, je rentre dans l'article de la Constitution qui ne me permet pas de vous répondre plus précisément, d'entredire à mon avis. Le président ne dit pas « j'ai alerté les Ligues ». « On » avait alerté, « on », ça peut être lui et ses conseillers. Je vous confirme ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que vous êtes en train de m'interroger sur une action qui l'a mené, lui et les gens qui sont autour de lui. Donc on est bien dans le cadre qui ne permet pas de vous répondre. Mais les gens qui sont autour de lui, il y a vous. Oui, mais je ne conteste pas que je suis autour de lui. D'accord. Ce qui nous intéresse aussi à travers cette question, c'est de comprendre quel est le contrôle de l'État dans le cadre de la délégation et de la sublégation par rapport à un contrat qui est un contrat important et qui va financer le football professionnel, qui aurait dû financer le football professionnel et qui, de fait, l'a mis en grande difficulté. Donc on comprend à travers cette phrase du président de la République qu'il y a eu un contrôle de la part de l'État. Je pense que ce que le chef de l'État avait formulé publiquement, c'était un ressenti et une alerte exprimée. Quand vous parlez de contrôle, je rejoins les propos qu'a tenus Roxana Maracinano sur un certain nombre de sujets. C'est-à-dire que vous contrôlez quand vous êtes ministre le cadre réglementaire et législatif et vous exercez votre mission de contrôle de la dite délégation et de la subdélégation. Mais en ce qui concerne un appel d'offres, lorsqu'il s'agit d'examiner des offres pour être diffuseur d'un droit télévisuel, il n'y a pas un représentant de l'État dans la salle où sont instruits les dossiers et où est prise une décision. Donc par le contrôle que vous évoquez, il n'a pas lieu in situ. Donc c'est une manière de répondre à votre question, mais ce n'est pas le rôle de l'État que d'aller contrôler ça. Si jamais contrôle, il doit y avoir de l'État, de manière réglementaire ou législative, on viendrait renforcer, c'est peut-être un des sujets que vous étudierez, on viendrait renforcer les éléments qu'on demande à des candidats à cet appel d'offres. Mais il ne peut pas y avoir un contrôle sur pièce de l'État sur la qualité des déposants des offres. Peut-être que je vais aller un peu plus loin par rapport aux questions du rapporteur, mais est-ce que l'épisode Mediapro et le fait que vous constatez, vous n'êtes pas les seuls, vous n'êtes pas le seul, que le contrat dans son économie, dans sa structuration, était, on va dire, fragile, en tout cas économiquement posé question. Est-ce que ça a amené l'État à passer un certain nombre de messages à la Ligue de football professionnel sur les futurs contrats, et notamment celui qui est en cours de discussion ? J'ose espérer qu'ils n'avaient pas besoin, les acteurs de la Ligue, d'avoir des messages supplémentaires sur le fait que ce qui s'est passé en 2018 ne devait pas se reproduire, ou en tout cas en 2020, lorsque Mediapro a échoué. Donc quand vous parlez de messages, oui, je pense qu'il y a eu l'expression d'une vigilance de notre part, mais en réalité, encore une fois, je pense qu'ils n'ont pas besoin de nous pour s'en douter, sur la qualité des gens qui répondent aux appels d'offres de droit télévisuel. Je me permets juste une remarque, parce que je crois que ça a été formulé dans différentes auditions. Je ne veux pas ici défendre ou critiquer la Ligue. Le fait est que la structuration économique et la situation de Mediapro en Europe à l'époque ne permet pas forcément d'imaginer que la situation de cette entreprise sera celle qu'elle a connue ensuite en 2020. Ce qu'il fallait juger, c'était le plan d'affaires, le business case, pardon, le business plan de la structure. Et pour le coup, je pense que les gens de la Ligue sont quand même dans leur pure et pleine compétence à l'apprécier. Et donc, c'est évidemment, dans votre rôle de parlementaire, vous avez légitimité à regarder ce qui a pu être décidé et à voir comment le cadre n'a peut-être pas été assez suffisant. Mais il me paraît difficile de considérer qu'une fois les candidats ayant déposé leurs offres, l'État aurait un rôle à jouer dans la qualification des offres et dans l'appréciation du modèle de Mediapro, même si on le terminera si vous voulez. Mais ce n'est pas le rôle de l'État de le juger. Pour terminer sur cette période-là, qui est quand même une période qui a marqué quand même le football professionnel avec l'Épisode Mediapro, les négociations avec l'ensemble des autres acteurs, il y a une personnalité nommée par le tribunal qu'on verra plus tard qui a eu aussi un rôle au sein de la Ligue. C'est le conciliateur, M. Sénéchal. Avez-vous, durant cette période, eu des contacts avec lui ? J'ai dû avoir quelques échanges, mais encore une fois, je me permets de vous redire, à chaque fois que vous allez avoir des demandes sur les gens que j'ai pu écrire, avoir au téléphone, rencontrer, etc., on va rentrer dans un périmètre qui va, de mon point de vue, être compliqué, parce que c'est, à certains égards, rentrer dans la vie de la présidence de la République et de la manière avec laquelle le président est informé ou pas des sujets. Donc, je me permets d'insister, mais les éléments qui sont directement liés à ma situation professionnelle me paraissent pas difficiles, me paraissent difficiles de retranscrire dans leur précision qui serait susceptible de satisfaire à vos questions. Attendez, alors, je ne sais pas, mais moi, je voudrais avoir une réponse, c'est que quand je lis le champ de l'article 67, celui que vous mettez en avant depuis le début de l'audition, il est limité. Seules les questions qui seraient de nature à engager la responsabilité pénale, civile ou administrative du président poseraient un problème. Est-ce que ça pose un problème ? Les questions que je vous pose... Non, ça ne pose aucun problème. Ce que je vous dis juste, c'est qu'à partir du moment où on va commencer à rentrer dans les détails de qui j'ai vu et de comment, vous allez par définition, à un moment donné, peut-être être amené à se demander à qui était présent, pourquoi vous avez parlé. Imaginons, par exemple, qu'on parle, en l'occurrence, ce n'est pas du tout le cas, mais imaginons qu'on parle d'un rendez-vous avec le président de la République. Si vous me dites qu'est-ce qui s'est dit pendant ce rendez-vous avec le président, vous voyez, on rentre dans des choses nourrir la réflexion du président, de la ministre des Sports, du Premier ministre sur des sujets, ça m'amène à voir des acteurs sans avoir sur ce sujet, mais j'y reviendrai de manière plus détaillée autant qu'il le faut, d'influence supérieure à celle qu'on a sur d'autres champs d'action. Mais ce qui nous... Je comprends bien votre remarque. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir justement quelle était la connaissance de la situation par l'État et par les plus autres autorités de l'État sur la situation financière de la Ligue et des clubs de football professionnels. Est-ce que vous partagiez le discours assez alarmiste, on va dire, que tenaient les responsables de la Ligue ? On a... Enfin, le regard que nous portions, me semble-t-il, au niveau des ministres comme à mon niveau personnel, était de confiance à l'égard de la situation décrite par la DNCG, dont l'indépendance nous permet de penser que les chiffres qui étaient donnés étaient les chiffres à suivre. Donc quand vous me dites est-ce que vous aviez le sentiment que la situation telle que décrite sur la notion d'urgence économique était une situation juste ? La réponse est oui, alors que la DNCG nous semble une structure de confiance pour l'apprécier. Et est-ce que... Parce que l'État a apporté un certain nombre de réponses financières aux difficultés, que ce soit les PGE de la Ligue, des clubs, les exonérations fiscales et l'aide à la billetterie, est-ce que ces aides, de votre point de vue, étaient suffisantes pour faire face aux difficultés financières du football professionnel ? Ces aides, elles avaient vocation à couvrir la difficulté née du Covid. Il n'a à aucun moment donné été imaginé, ni par le chef de l'État, ni par personne dans leurs expressions publiques, je crois qu'ils n'ont jamais dit autre chose, que la situation qu'avait connue Mediapro et donc la Ligue à travers Mediapro devait faire l'objet d'un soutien public. Ça a toujours été considéré de la part des pouvoirs publics, me semble-t-il, de manière tout à fait publique, comme étant deux sujets très distincts. Donc il n'y a pas dans le soutien public apporté au club d'éléments qui seraient connectés à la question des droits télé. Et entre nous, heureusement, il me semble-t-il. Oui, la difficulté, c'est que les deux événements arrivent en même temps et que d'un point de vue comptable ou d'un point de vue financier, c'est difficile de dire quel est l'impact de l'un et quel est l'impact de l'autre. La neutralisation de ces sujets dans la manière dont les clubs ont été aidés, c'est que sur le sujet billetterie, la question ne se pose pas. Et sur les aides, elles ont, pour la plupart d'entre elles, été adossées aux résultats des clubs de l'année précédente. Et donc, en fait, nous n'étions pas sur l'application du précédent contrat. Donc il n'y a pas d'intégration dans l'analyse de l'évolution des budgets des clubs d'effet sur la situation Mediapro puisque c'est le budget de l'année d'avant que nous regardons. Ce qui veut dire, si je comprends bien ce que vous me dites, c'est que si on regarde d'une année par rapport à l'autre, les aides, parce qu'il y a plusieurs aides apportées par l'État, permettent de compenser les différentes crises qui sont intervenues durant cette période pour faire en sorte que budgétairement, financièrement, il n'y ait pas d'impact d'une année sur l'autre par rapport aux différentes crises. C'était en tout cas pour les réduire avec les difficultés qu'il s'agissait de couvrir une partie des pertes, mais pas des pertes de chance, ce qui, dans le sport, est quelque chose de particulier. Mais oui, c'était l'esprit. C'est pourquoi je vous redis que le sujet Mediapro et ses impacts n'étaient pas l'objet de soutien financier de l'État. Vous suivez de très près quand même ce qui tourne autour du sport en France, mais notamment du sport professionnel dans cette période-là, après l'épisode Mediapro. On est là, début 2021, et Canal, c'est Canal+, qui récupère les droits de Mediapro pour la fin de saison à hauteur de 35 millions d'euros. Ensuite, il y a un nouvel appel d'offres qui est lancé et qui est remporté par Amazon pour 250 millions, ce qui amène la Ligue à avoir une perte de plus de 500 millions par an durant trois ans. donc un milliard et demi de pertes avec ce nouveau contrat Amazon. Êtes-vous inquiet quand vous voyez la situation qu'a vécue le football professionnel avec l'épisode Mediapro à l'issue de cette nouvelle appel d'offres ? Et avez-vous eu des contacts avec Canal durant cette période parce que Canal était aussi concurrent d'Amazon sur ce nouvel appel d'offres ? Je n'ai pas eu de contact de mémoire en tout cas avec ces acteurs a fortiori parce que quand il y a des appel d'offres on évite d'en avoir mais juste j'ai oublié de le dire donc je préfère le dire maintenant sur tous ces sujets sur lesquels vous avez le souhait de comprendre quelle est mon implication je rappelle que l'essentiel de mon implication elle vient aussi des contacts que j'ai avec les ministères qui voient tous ces acteurs donc moi j'ai aussi tout un tas de conseillers dans les cabinets ministériels etc. qui parfois me narrent et m'expliquent ce qu'ils ont pu dire ou faire ou échanger avec les acteurs que vous évoquez ce qui rend parfois moins nécessaire de les voir moi-même puisqu'ils ont déjà été vus sur la question vous posez de l'inquiétude ça vous pouvez nous en parler si il n'y a pas le c'est pas la c'est pas la non je veux dire dans le cadre de mes fonctions non c'est pour vous rappeler le sens de ce propos c'est de rappeler la prédominance qui paraît évidente mais comme je ne l'ai pas encore dit je préfère le dire des ministères dans le suivi de ces sujets puisqu'ils sont très impliqués auprès des acteurs concernés je pense que c'est important que je vous le précise sur le ressenti de l'époque oui je pense que il y a par définition une inquiétude elle tient à deux éléments elle tient au fait qu'on arrive à désormais pouvoir acter et préciser l'écart de revenu pour les clubs entre ce qu'ils auraient pu espérer de Mediapro et ce qu'ils vont avoir à la fin et on sait qu'un certain nombre de clubs lorsque vous avez la saison précédente commencé à peut-être engager des projets de transfert ou de recrutement ou d'évolution salariale de vos effectifs vous l'aviez fait avec un budget prévisionnel qui le cas échéant souvent intégrait déjà ce qui à leurs yeux était une recette certaine sur les droits télévisiaux et donc quand vous avez cette baisse on mesure qu'il va y avoir même si beaucoup l'avaient déjà anticipé dans les premiers mois de la saison il va y avoir des effets assez forts sur la nécessité de réduire les budgets et de s'adapter à ce nouveau contexte donc vous êtes inquiet oui je pense que c'est préoccupant à l'automne 2020 donc la ligue lance le projet de la société commerciale on passe à l'étape suivante qui aboutira donc 18 mois plus tard d'après vous quand l'idée d'une société commerciale a-t-elle commencé à germer au sein de la ligue je pense de longue date parce que lorsque j'étais encore à l'époque conseiller ministériel en 2016 et que d'ailleurs le rapport de messieurs Lozac et Kern l'évoquait la ligue de l'époque dans ses instances était déjà amenée à réfléchir sur ces sujets c'était à ce stade de l'époque assez exploratoire on va dire mais ça a toujours été un sujet depuis à mon avis une dizaine d'années qui étudiait regardait sans que ça ait été plus loin à l'époque d'accord savez-vous si parce que l'épisode de la société commerciale est aussi un lien avec la nouvelle gouvernance au sein de la ligue avec l'arrivée de Vincent Labrune savez-vous si le président Labrune était déjà en lien avec CVC lors de son mandat d'administrateur à la ligue j'ai aucun élément pour répondre à votre question je pense qu'il faut vous lui demander d'accord la première étape de la société la création de la société commerciale passe par le vote de l'amendement qui a été déposé en séance par le député Roussel à l'Assemblée nationale sur le texte de la loi visant à démocratiser le sport en France permettant donc la création de cette société commerciale par les ligues cet amendement n'avait pas fait l'objet d'un travail préalable avec les services du ministère des sports mais répondait en revanche à un travail de la ligue du football comment expliquez-vous que cet amendement n'ait pas été fait l'objet de discussions en amont dans le ministère c'est le contexte d'une proposition de loi déposée au parlement donc c'était pas un projet de loi donc vous avez une initiative parlementaire qui fait l'objet d'un certain nombre de textes le ministère l'a ensuite vous allez poser une question tout à l'heure le ministère l'a ensuite retravaillé mais donc on suit la procédure tout à fait classique du parlement sur ces sujets qui arrive en séance qui arrive en séance je pense que le sous-entendu de votre question c'est est-ce que le projet le sous-entendu ma question il n'y a pas de sous-entendu c'est ce qui s'est passé monsieur le conseiller l'amendement arrive en séance et on ne peut pas reprocher au ministère qui découvre cet amendement lorsqu'il est déposé qu'il est mis en ligne de ne pas avoir eu le temps de le travailler je pense que sincèrement pardon oui oui allez-y je pense sincèrement qu'il a été vraiment connu peu de temps avant sa discussion par le ministère donc je comprends oui c'est bien président canard oui je suis heureux de retrouver monsieur mourin je le dis pour la commission monsieur mourin était mon directeur adjoint de cabinet quand j'étais ministre du fait qu'il était directeur de cabinet de monsieur braillard mais il a eu la gentillesse de ne pas remonter avant 2017 sur la dernière remarque de monsieur mourin concernant les ppl d'initiatives parlementaires je veux dire beaucoup de respect pour le parlement je n'en doute pas à cet instant mais je sais que la pratique des ppl téléguilés par le gouvernement ça peut exister aussi quelque part je ferme une autre parenthèse monsieur mourin donc quelques questions complémentaires qui vont dans le sens du président la front et du rapporteur savin tout d'abord les relations entre je pourrais en témoigner les relations entre la fff cette puissante fff et l'état souvent se règle non pas dans le journal de l'Élysée mais en tout cas au plus haut sommet de l'état vous nous direz le monde du football a une place particulière dans le sport français peut-être vous nous le confirmerez en tant que tel dans le respect de l'article 37 de la constitution deuxièmement selon les informations que nous commençons à glaner au travers des différentes auditions l'Élysée aurait pris une part particulière dans le dossier CVC en effet il semblerait que le président de la république l'actuel soit très intéressé sur les questions des droits de TV dans le football quand j'ai lu d'ailleurs des articles dans le monde il y a quelques jours avec le visage sympathique de l'ancien président de la république pas celui que j'ai connu mais le précédent sur les négociations 2024-2029 sur les droits TV nous pouvons un peu au moins être sinon inquiets en tout cas être interpellés sur le sujet donc la question de l'implication du président de la république sur les droits TV notamment pour la période à venir cette tractation avec l'émir du Qatar qu'il a reçu récemment est-ce que d'une manière ou d'une autre vous êtes associé à cet intérêt l'accord avec CVVC a été supposé professionnaliser le secteur des droits TV mais il semble plutôt révéler un autre entre soi un mélange des genres une intervention étatique de plus en plus pour nous inappropriée donc est-ce que vous partagez ou pas ce sentiment on vous écoutera avec attention sur le sujet en écho d'ailleurs un petit article dans la lettre A que j'ai aussi rappelé à la ministre à la ministre Roxana Maraciné à nous sur CVC est-ce que vous partagez cette affirmation qui est parue le 23 mars 2022 à 6h30 très précisément l'entrée du géant CVC Capital Partners au capital de la nouvelle filiale commerciale de la ligue de football professionnel a été arbitré à l'Elysée dossier préparé par les banques Centerview et Lazard a été agréé par le secrétaire général de l'Elysée en personne Alexis Collère donc est-ce que c'est quelque chose que vous confirmez ou pas on aura plaisir à vous entendre et enfin une question plus anecdotique vous n'avez pas pu être entendu à l'Assemblée nationale sur la commission d'enquête concernant les fédérations sportives sauf erreur de ma part l'Elysée s'y étant opposée pourquoi aujourd'hui nous avons le bénéfice très sympathique de pouvoir vous entendre ici au Sénat je commence par la dernière question vous ne voyez pas une affection supérieure au Sénat par rapport à l'Assemblée nationale sinon mes camarades députés nous en voudraient tout simplement parce qu'en fait on ne peut pas ne pas répondre à une audition lorsque informé des conditions dans lesquelles l'audition devait avoir lieu par mon directeur de cabinet monsieur Laffont a souhaité maintenir cette audition lorsque la présidente de la commission de l'Assemblée nationale a été informée du cadre elle a préféré ne pas la maintenir je suis tout à fait respectueux du cadre des auditions qui me sont soumises merci de vos questions parce qu'elles me permettent de clarifier plusieurs points au-delà de celui-ci donc je fais un peu l'inverse de vos questions je réponds à celles sur la lettre A je ne sais pas si vous l'avez lu aujourd'hui la lettre A dit aujourd'hui que j'ai été appelé par monsieur Laffont justement sur les conditions de mon audition je pense que lui pourra confirmer que nous ne nous sommes pas eus c'est tout ça pour vous dire que les informations de la lettre A ne sont pas toujours justes et dans le cas d'espèce elles ne le sont pas du tout pour une raison très simple c'est que l'Etat n'a pas à donner d'avis sur le choix du fonds d'investissement et je veux dire de manière très nette et claire sans qu'il n'y ait aucune ambiguïté nous n'avons ni à donner d'avis et nous n'en avons pas enfin nous n'avons pas eu la demande d'en avoir l'Etat n'agrée pas je crois qu'il y a le mot d'agrément qui est indiqué dans l'article que vous citez et je dois dire que ça a suscité beaucoup de surprises de notre côté parce qu'on n'a pas d'agrément à donner donc l'Etat n'a pas d'avis à donner sur ces sujets donc c'était assez surprenant ce que j'ai pu lire et donc je vous infirme l'information qui est donnée A l'époque il y a eu une démarche qui avait été engagée éventuellement même de diffamation ou en tout cas de correction de l'article L'honnêteté m'oblige à vous dire que si nous devions sur chaque fausse information donnée sur les sujets qui sont les miens réagir et demander une correction on y passerait beaucoup de temps et donc oui je pense que le service de presse c'est pas mon métier mais le service de presse de l'Elysée a dû dire l'étonnement des uns et des autres sur cette information mais je vous confirme qu'elle est mauvaise sur vos autres questions sur ce que je comprends être la question CVC en répondant à la lettre roulage je vous ai répondu à cette question il n'y a pas d'agrément de l'Etat donc il n'y a pas d'avis donné de l'Etat il n'y a pas d'intervention de l'Etat il n'y a aucune forme de doute qui doit exister sur l'implication personnelle que j'aurais pu avoir dans ce sujet ou celle d'autres acteurs sincèrement nous n'avons ni la compétence ni le droit d'intervenir dans le choix du fond et finalement retenu par la Ligue donc ça n'a pas été fait sur les questions que vous posez sur le Qatar on commence quand même à rentrer de manière très très claire dans une partie de ce que j'évoquais dans mon propos introductif sur l'action du Président je me permettrai pour y répondre de manière détournée de parler de ses prédécesseurs le sujet des droits télévisuels justifie en tout cas du football justifie de mon point de vue qu'un chef de l'Etat soit en quelque sorte le VRP des intérêts français et donc je pense que sur tout sujet économique quel qu'il soit je pense qu'un chef de l'Etat a l'occasion parce qu'il est sollicité par un acteur économique français d'aller porter un message favorable à cet acteur français qu'il est normal qu'il apporte un soutien je crois qu'il y a beaucoup après de fantasmes sur l'implication des uns et des autres dans ces sujets je crois que chacun reste à sa place et dans le cadre des compétences qui sont les siennes et donc il n'y a pas de surmobilisation là aussi dont je puis vous faire l'Etat là aussi le rugby et le football ont l'avantage d'avoir de manière traditionnelle la présence du chef de l'Etat pour les finales de Coupe de France ou les finales de Top 14 donc il y a des liens et une présence et puis c'est un enjeu le football et le rugby on le sait très populaire qui justifie un intérêt mais sincèrement je crois là aussi qu'il y a beaucoup de fantasmes dans les conséquences que certains en tirent et dans l'implication qu'on lui donne je ne sais pas trop quoi vous dire d'autre que rien de très particulier sur ces sujets Je vais toujours rester dans la littérature mais je ne vais pas aborder la lettre A je vais aborder L'argent du foot français ouvrage écrit par Christophe Boucher qui vous désigne comme l'un des interlocuteurs privilégiés de Vincent Labouard Brune sur ce dossier il écrit je cite que plusieurs personnes seraient intervenues sur cette proposition de création de sociétés commerciales notamment le conseiller sport à l'Elysée et que certains conseillers incitent même la ministre des sports à écouter une commande reçue d'en haut D'abord confirmez-vous ces interventions et ces recommandations L'avis de l'Elysée de Matignon et des différents ministères concernés au premier chef évidemment au ministère des sports mais il pouvait y en avoir d'autres sur ce sujet a été assez convergent et donc je ne vois pas en quoi il y a eu un interventionnisme singulier sur ce dossier par rapport à ce qu'étaient les autres articles de ce projet de texte déjà et puis plus globalement sur les textes de loi que le Parlement a à connaître et qui font l'objet d'avis des conseillers sectoriels thématiques habituels et la ministre je crois vous a d'ailleurs déjà répondu sur ce sujet Mais confirmez-vous qu'il n'y a pas eu de pression sur la ministre Je vous le confirme Ce serait mal de connaître la ministre que de penser qu'elle s'aide à la pression Elle n'était pas présente au moment du vote Vous sous-entendez qu'elle n'aurait pas voté Non, je dis qu'elle n'était pas présente Oui, elle avait le Covid je me souviens Oui Avez-vous à titre personnel participé à l'arrêt parce que l'amendement qui a été déposé par le député Roussel a fait beaucoup débat au sein de l'Assemblée nationale La ministre n'était pas d'accord sur la première mouture de son écriture Avez-vous vous-même participé à la réécriture de cet amendement ? Non, en fait ce n'est pas le rôle du conseiller de l'Elysée d'aller rentrer dans tous les détails On peut avoir des avis sur les propositions de réécriture mais on ne prend pas la plume si je puis le dire ainsi sans rentrer trop dans les détails Donc on était informé moi et mes collègues concernaient à Matignon des différentes versions de réécriture Il y avait une attention parlementaire du Sénat en particulier mais pas que parce que aussi les députés sont engagés sur ces sujets et la ministre elle-même elle l'a formulé d'encadrer de manière assez forte par le contrôle de la fédération à l'avis du ministre etc. un certain nombre de sujets entourant cette création de sociétés commerciales qui ont fait l'objet d'avis favorables du gouvernement Il y avait une grande convergence de vues de tous les acteurs sur ce sujet Je rappelle qu'il y avait quand même des différences entre la proposition de l'Assemblée nationale et du Sénat sur le pourcentage sur un droit de veto de la fédération qui a été déposé par le Sénat qui a été rejeté donc il n'y avait pas une convergence totale sur la garantie de sécuriser le montage de cette opération Je ne suis pas assez précis pour reconnaître que les députés ont nourri ce texte vous l'avez renforcé dans le cadre du travail qu'a pu effectuer le Sénat et cette commission sur ce sujet et ensuite il a poursuivi son chemin mais ce que je veux juste dire c'est que le Sénat l'Assemblée les ministères concernés Matignon l'Elysée ont plutôt soutenu cette initiative c'est juste le sens de mon point de vue sur la notion de convergence mais je ne mésestime pas les différences dans la rédaction que vous avez les uns les autres pu porter Est-ce que le soutien à l'initiative comme vous dites revient aussi à un soutien au discours qui était tenu par les responsables du football professionnel français à ce moment-là et le discours consistait à dire deux choses principalement un, nous avons besoin de la société commerciale parce que nous allons droit dans le mur financièrement et deux, nous avons besoin de l'expertise que peut apporter un investisseur tel que celui qui a été retenu sur le plan de l'exploitation des droits commerciaux est-ce que sur ces deux points il y avait une vision convergente de la part de l'Etat ? Je pense que la Ligue a de manière assez habituelle transmis les éléments à l'appui duquel elle trouvait ce projet utile à l'égard des parlementaires qui ont les uns et les autres auditionné les acteurs de la Ligue de l'époque à l'égard des ministères concernés et nous avons eu tous sensiblement les mêmes éléments qui nous ont amené à avoir des avis à défaut d'être identiques qui de mon point de vue étaient proches j'en ajoute peut-être un troisième pour compléter votre deuxième qui nous expliquait à l'époque que le sujet était aussi de pouvoir permettre d'avoir une espèce de professionnalisation du suivi des sujets de droit télé parce que ce n'allait pas être uniquement un sujet qui allait être suivi par les clubs mais par une structure tierce au-delà de la compétence à porter le fait d'avoir comme ça des gens qui sont ciblés sur l'intérêt général de la Ligue et pas sur l'addition des intérêts particuliers des clubs il y avait quelque chose qui était comme ça dans leurs argumentaires mais en tout cas j'avais les mêmes arguments que vous en effet pour justifier ce texte et est-ce qu'avec le recul maintenant deux ans plus tard vous pensez que la décision qui a été prise de créer cette société commerciale et le choix du partenaire est une bonne décision alors il y a deux questions dans votre question la première question sur est-ce que le cadre juridique que vous avez donné vous semble toujours pertinent je pense que ce que le Parlement a fait était nécessaire et pour tout vous dire la question pour moi était de savoir quelle autre solution ils avaient et je pense que quand vous auditionnerez les acteurs du football c'est sans doute la question que vous leur poserez de savoir s'il y avait ou pas d'autres options ce qu'on a collectivement pensé comme n'étant pas le cas après vous m'interrogez sur le deuxième sujet qui est l'avis que je porte sur le choix du fonds d'investissement ça pour le coup vous me permettrez de ne pas vraiment avoir d'avis je peux en avoir un si vous voulez boire un café à l'issue de cette commission mais la réalité c'est que le champ de contrôle de l'Etat le cadre d'action etc fait qu'il n'est pas censé avoir un avis sur le choix du fonds sur les questions des modalités économiques vous voulez dire ? non non c'était pas sur le choix du partenaire c'est le fait qu'il apporte quelque chose d'un point de vue technique notamment dans l'amélioration des recettes issues des droits télévisués en fait ce que j'avais compris de leur projet c'est pour reprendre le point que je vous disais tout à l'heure c'est à dire en gros l'intégralité des sommes que perçoit la société commerciale au titre des droits télévisuels ne sont pas intégralement reversés à l'intégralité des clubs une partie est conservée pour réaliser un travail de prospective etc sur les actions que la Ligue peut mener pour prendre un exemple je me souviens dans la presse qu'il y avait eu un débat d'acteurs qui s'étaient un peu émus que sur le digital par exemple la Ligue investisse assez peu parce que lorsque vous aviez le budget de l'année à voter pour la Ligue il n'était pas toujours facile pour des clubs qui avaient parfois des urgences économiques d'accepter de baisser la dotation qu'ils recevaient les droits télé pour venir nourrir l'action de la Ligue et donc je pense que chez les créateurs de la société commerciale il y a aussi l'idée qu'à travers les capitaux récupérés de l'investisseur il y a la possibilité d'en mobiliser une partie pour travailler sur l'attractivité de la Ligue 1 son avenir son projet de développement donc ce n'est pas des compétences uniquement au sens celle du fond je pense que c'était aussi l'idée comment on crée une équipe qu'on peut du coup financer pour travailler sur ces sujets c'est ce que j'avais compris de leur projet je repose ma question sur la base de ce que vous venez de dire deux ans après est-ce que vous trouvez que ces objectifs sont atteints ? moi je pense que l'appréciation des objectifs elle est difficile à tenir deux ans après au-delà du fait que encore une fois je m'exprime dans ce cas-là à titre tout à fait personnel je pense qu'il faut regarder un petit peu plus long terme c'est compliqué de regarder ce sujet qui a été conçu à long terme uniquement au bout de deux ans donc on regardera les uns et les autres en tout cas moi j'ai du mal à me forger un avis uniquement au bout de deux ans Adèle Zian mais pour poursuivre merci monsieur le conseiller d'être présent aujourd'hui dans un cadre qui vous permet de répondre à un certain nombre de questions mais pas toutes moi je voudrais aller un peu plus loin sur la question des modalités économiques effectivement nous avons eu beaucoup d'auditions à ce titre on comprend donc le choix du fonds d'investissement on n'a pas bien sûr vous dites que vous n'avez pas d'avis à émettre néanmoins peut-être que vous avez un avis à émettre sur ces modalités économiques qui visent ensuite nous l'avons compris des droits télés qui sont cédés pour 99 ans avec un versement de 13% du chiffre d'affaires obtenu sur les droits télés à ce fonds d'investissement qui peut monter jusqu'à 20% en fonction si nous avons bien compris en tout cas si j'ai bien compris en fonction du montant des droits télés qui sera versé pour que finalement le fonds d'investissement CVC puisse toujours être en mesure de récupérer sa mise moi je voulais vous interroger sur votre avis sur ces modalités qui sont très différentes de ce qui a pu être fait dans d'autres championnats européens du top 5 premièrement et ensuite par rapport à la situation on y reviendra peut-être un peu plus tard sur la situation actuelle cette professionnalisation de la prospective de la recherche d'investisseurs et de potentiels diffuseurs qui à l'heure actuelle le président Caner l'a rappelé le président Laffont également semble patiner du côté de la Ligue mais vous l'avez dit attendons un petit peu mais j'aimerais bien vous entendre là-dessus et enfin ma troisième question c'est sur la modalité de gouvernance puisque nous avons compris que le président de la Ligue était également le président du conseil d'administration du fonds de la société commerciale et ce qui m'inquiète à titre personnel c'est comment demain ces deux parties très étanches vont pouvoir fonctionner du côté de la Ligue et du côté je voyais opiner du côté de la Ligue et du côté du conseil d'administration comment est-ce que l'Etat aussi les pouvoirs publics les collectivités les clubs pourront faire valoir leurs intérêts dans ce fonctionnement un petit peu bicéphale sur la question de la gouvernance qui va m'aider à répondre à vos deux questions précédentes l'Etat son rôle c'est de fixer le cadre législatif et réglementaire qui va nous assurer d'un certain nombre de garanties sur l'intérêt général sportif on va dire qui est que les compétences permettez-moi de les qualifier ainsi c'est plus simple mais de régalienne sont bien conservées dans les mains de la Fédération et de la Ligue et que les stratégies commerciales des acteurs qui sont réunis au sein de la société ne viennent pas affecter l'intérêt général sportif et tout un tas d'éléments qui tiennent à l'organisation de la compétition à ses règles à l'arbitrage et tout un tas de sujets qui ne doivent pas être opérés par la société commerciale c'est sur ces sujets-là que l'Etat a un avis et quand vous m'interrogez aujourd'hui je suis obligé de rester un peu dans cette catégorie de représentant de l'Etat les sujets que vous évoquez ensuite sont des sujets qu'en tant qu'amateur de football j'aime en débattre mais comprenez que ma parole sur ce que peut être la bonne ou la mauvaise stratégie en matière de droit audiovisuel ce que fait ou ne fait pas CVC etc sort du cadre de celui qui est professionnellement le mien parce qu'en fait moi je n'ai pas en tant que représentant de l'Etat ici parce que je suis vraiment convoqué en tant que conseiller du président même si je suis flatté qu'on me demande mon avis sur ces sujets mais la réalité c'est que je ne suis pas censé en avoir d'avis sur ces thèmes c'est vraiment et la ministre l'a dit avec justesse le contrôle de l'Etat ne porte pas sur le pacte d'actionnaire sur les éléments précis au travers desquels sont rémunérés les fonds d'investissement concernés etc on peut avoir un avis général mais me demander un avis particulier sur celui-ci est compliqué parce que je ne suis pas censé en avoir et c'est tout l'enjeu du contrôle de l'Etat que d'être aussi au bon niveau et de ne pas rentrer dans la responsabilité qui est celle des clubs dont je rappelle qu'ils ont dans des conditions que vous étudierez accepté cette proposition je vais reformuler je vais reformuler alors ma question plus précisément pour essayer de vous permettre de nous répondre il se trouve donc que le président de la Ligue Vincent Labrune est aussi donc président de la société commerciale si on déconstruit un peu les choses la Ligue a une sous-délégation une sub-délégation de la Fédération Française de Football qui implique donc un suivi des pouvoirs publics de l'action qui est menée par la Ligue de football professionnel j'ajoute également que dans la négociation des droits télé 5% des droits télé à hauteur je crois plafond de 14 millions d'euros doivent être reversés au football amateur ma question si je la reformule ne pensez-vous pas que ce fonctionnement bicéphale c'est-à-dire un président de la Ligue Vincent Labrune qui est donc chargé d'une sous-délégation de la Fédération Française de Football et sa présidence de la société commerciale ne pourrait pas à terme potentiellement nuire au football français je dois vous reconnaître que je n'ai pas vraiment d'avis sur la question parce que je n'identifie pas totalement le risque dans le sens où que la personne qui soit le titulaire de la sub-délégation puisse être dans le contrôle de la société commerciale intuitivement paraît plutôt une meilleure manière d'éviter que les intérêts commerciaux viennent gréver la bonne sub-délégation mais je peux comprendre le point de vue inverse s'applique donc sincèrement je n'ai pas d'avis sur la question votre réponse est intéressante parce que je vais rebondir là-dessus parce que vous avez des avis à donner sur l'intérêt général sportif et la question qui m'est posée et je ne sais pas ce qui m'inquiète je me demande si tout le monde a bien lu le pacte qui lie CVC avec la Ligue connaissez-vous les règles du choix du futur président de la société commerciale je ne les connais pas précisément savez-vous que c'est CVC qui a un droit de veto sur le choix de la dite société commerciale oui donc ça veut dire que je rebondis dans ce que vous dites vous venez de nous dire à juste raison que c'était une garantie d'avoir quelqu'un de la Ligue demain s'il y a un changement de président CVC peut choisir quelqu'un d'autre que la Ligue à la tête de la société commerciale non mais j'entends vos remarques est-ce que l'Etat pas vous mais est-ce que l'Etat a assumé son rôle et c'est l'autre question aussi de contrôle par rapport à l'intérêt général du sport aussi bien sur le choix du président sur le choix aussi de la répartition vous avez vu qu'il y a eu une nouvelle répartition qui a été faite des droits TV en direction des clubs avec un choix complètement différent de ce qui se passait jusqu'à présent depuis des années au sein de la Ligue avec une répartition qui était assez équilibrée entre les clubs là il y a un choix différent qui a été fait est-ce que pensez-vous que les contrôles aussi bien de la Fédération française de football que du ministère ou de l'Etat en général ont été défaillants par rapport à cette nouvelle proposition qui fait apparaître un club qui bénéficie de plus de 200 millions d'euros de retours sur les droits TV et d'autres qui sont à 33 millions est-ce que ça pour vous est-ce que ça impacte l'intérêt général sportif ou pas ? De manière générale mais encore une fois pour le coup je vais vous répondre tout en précisant que c'est mon avis personnel parce que je n'ai pas engagé la parole du président sur le sujet je reste convaincu de manière générale que l'un des grands enjeux de nos championnats et du sport professionnel c'est de maintenir une rivalité sportive qui attire les spectateurs il est certain que lorsque l'organisation des compétitions sont faites de telle manière que vous perdez cette rivalité sportive vous pouvez petit à petit désintéresser les gens donc le point que vous soulevez au-delà de son enjeu peut-être moral et pertinent dans ce cadre-là pour autant s'agissant de la société commerciale il est difficile pour moi de considérer qu'une répartition qui est votée à l'unanimité des clubs soit par définition totalement anormale je mesure pas l'état n'est pas dans les discussions où les clubs finissent par avaliser collectivement une répartition je pense que vous pouvez en tant que parlementaire les ministres peuvent avoir un avis et exprimer un avis mais on est encore une fois pas dans le cadre du contrôle de l'état et donc c'est compliqué d'aller au-delà de ces propos un peu généraux parce que le fait est que l'intérêt de l'état c'est de s'assurer que la loi est respectée que le cadre réglementaire est respecté que les clubs sont bel et bien mis en situation de prendre de manière éclairée les décisions qui sont prises et sur la question de la répartition il me semble qu'elle a fait l'objet d'une information au club et qu'ils l'ont voté donc j'ai le sentiment que modulo ce qu'on peut individuellement en penser le cadre que l'état avait posé a été respecté et je pense que les arguments qui ont été à l'appui de cette répartition ont dû être jugés suffisamment convaincants pour que les clubs la suivent on a entendu lors des auditions des clubs nous dire que cette décision a été prise sous la pression aussi du président de la ligue sur les clubs j'ai eu peur je croyais que vous alliez me dire du président de la république j'ai bien compris votre article 67 sincèrement comment vous dire il y a dans l'écosystème du football professionnel français on ne va pas s'en cacher des jeux d'acteurs qui ont existé qui existent et qui existeront moi je ne sais pas qui dans cet écosystème d'acteurs a intérêt ou pas à attaquer tel ou tel autre ce que je peux juste vous dire c'est que ce n'est pas le rôle de l'état que d'aller commencer à regarder dans les détails la manière avec laquelle le cadre réglementaire et légal ayant été respecté les décisions au sein de la ligue sont prises je pense qu'il est important que la ligue elle ait une gouvernance qui nous fasse honneur qui soit organisée dans de bonnes conditions et je constate que depuis plusieurs mois pour avoir connu des époques un peu différentes il y a plutôt en tout cas dans les votes que vous avez évoqués dans les décisions que vous avez évoquées une forme de consensus à défaut d'unanimité pour avancer dans les mêmes directions donc moi de ce fait je n'ai pas tant d'avis à donner sur le fond que de constater que sur la forme ça a l'air de rassembler une très large majorité des clubs concernés et c'est plutôt réjouissant du point de vue de l'état me semble-t-il Pour revenir un petit peu sur cette notion d'intérêt général que défend l'état et fort heureusement par rapport au foot professionnel on comprend bien que vos moyens de surveiller le respect de cet intérêt général ça passe par la par le notamment les statuts le contrôle des statuts de la société commerciale est-ce que vous avez eu connaissance du pacte d'actionnaire parce que dans le pacte d'actionnaire il peut y avoir un certain nombre de clauses qui interfèrent voire remettent en cause justement la notion d'intérêt général Pas à mon niveau moi je n'ai pas eu à en connaître parce que je n'avais pas à en connaître d'abord et j'ai cru comprendre puisque j'ai écouté l'audition de la ministre qu'elle non plus n'en avait pas eu connaissance Est-ce une faute ? De la part de la ministre ? De l'état ? Sincèrement je reviens à ce que je vous dis depuis quelques questions je pense que nous il est normal qu'on fixe le cadre et qu'on vérifie que la loi est respectée dans les statuts de la société commerciale qui comportent des prescriptions légales et réglementaires en ce qui concerne le pacte d'actionnaire on ne peut pas imaginer et si jamais c'est le cas ça fera l'objet d'actions et donc la justice administrative en prendre acte que les règles légales enfin même pas les règles légales les règles statutaires fixées et cadrées par la loi n'aient pas été respectées par le pacte d'actionnaire parce que je comprends votre question que vous vous inquiétez Sincèrement vous avez des statuts qui sont suivis par la Ligue et par la Fédération qui sont établis la Fédération a changé ses statuts pour intégrer les prescriptions légales et réglementaires on imagine mal que les acteurs qui votent ces dispositions du pacte d'actionnaire aient pu ne pas mesurer que des statuts n'auraient pas été respectés ceux de la Ligue ou de la Fédération Par exemple le fait que le représentant de la Ligue au sein de la société commerciale soit choisi conjointement par la société enfin les représentants de l'investisseur de CVC et la Ligue ça ne pose pas un problème Moi j'ai pas l'intégralité dans mon esprit des statuts et de la société commerciale et de la Ligue mais il faut s'y référer C'est dans le pacte d'actionnaire ça nous a été dit par Non mais si vous estimez que c'est potentiellement contraire au statut il faut le vérifier dans les statuts je ne les connais pas de tête je ne peux pas vous répondre je ne crois pas que ce soit contraire au statut mais je ne les connais pas assez précisément en détail pour pouvoir vous répondre Donc je reviens bien sûr aussi sur ce qu'a abordé le Président Lafonce sur la plus-value et l'expertise de CVC Aujourd'hui on voit qu'il y a une situation qui est assez compliquée pensez-vous que CVC apporte en termes de droits commerciaux tout ce qui a été annoncé au moment de son arrivée lorsqu'on voit qu'aujourd'hui la discussion sur les futurs droits TV sont en grande difficulté pour pas dire en panne Il faut répondre à une question que je n'ai pas répondu tout à l'heure pas d'informations en particulier à vous donner sur ces sujets de la négociation actuelle que mène la Ligue ce que je peux juste constater si j'essaye de prendre un peu de distance et encore une fois avec mon avis personnel quand vous me demandiez parce que ça rejoint votre question le bilan à deux ans et pourquoi j'ai du mal à le tirer de l'arrivée d'un fonds d'investissement dans la Ligue ou bien la valorisation de la Ligue est trop forte de la part du fond parce que les droits télé de la dite Ligue vont baisser et dans ces cas là les clubs ont été particulièrement gagnants puisqu'ils ont obtenu une valorisation supérieure à ce que la Ligue vaudrait et ils ont récupéré des sommes qui sont un petit peu déconnectées de la valeur de la Ligue ou bien il se trouve que ces droits commerciaux vont augmenter fortement et donc il pourrait y avoir de la part de certains le fait de se dire perdre 13% d'une somme qui avait été sous-estimée au départ c'est regrettable mais la réalité est que dès lors que vous gagnez peut-être plus 13% justement au-delà de la valorisation de vos droits vous êtes dans une forme de rentabilité sans avoir vous gagnez plus d'argent que ce que vous n'en gagnez avant si c'est le strict point qu'on regarde donc difficile pour moi de vous dire à deux ans après et encore une fois je n'ai que mon avis personnel c'est difficile de vous répondre sur le fait que c'est un pari gagnant ou pas et difficile de juger de l'apport de CVC dans les droits de télé dès lors qu'on n'est pas dans une négociation achevée on pourra constater ensemble ce qu'elle est à son issue difficile par ailleurs de savoir quel a été le rôle positif ou négatif des acteurs nouveaux autour de la Ligue dans cette négociation juste pour bien comprendre le fonds ne risque rien le fonds ne risque rien il a mis 6 milliards et demi je ne vous ai d'ailleurs pas dit l'inverse oui les 13% il sait qu'il récupérera les 13% sur 99 ans quel que soit le montant des droits TV il sera même prioritaire ce sont les clubs qui si les droits TV ne sont pas à la hauteur de ce qui était espéré seront les grands perdants et ce n'est pas CVC qui sera le grand perdant CVC sera prioritaire à 13% plus même cette année parce qu'il y a les deux premières années sur lesquelles il y a un rattrapage qui doit se faire sur les prochains contrats donc on voit bien que CVC la société le partenaire n'a pas de risque lui peut-être que ce sera plus long pour récupérer son milliard et demi mais le récupérera si ce n'est pas en 10 ans c'est en 12 ou en 13 ou en 14 ans par contre si les droits TV sont fortement en baisse c'est bien les clubs qui vont se voir en grande difficulté et avec la répartition qui est aujourd'hui faite par la Ligue je reviens par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait d'attirer les spectateurs et d'avoir un championnat équilibré on voit bien qu'il y a un déséquilibre entre les répartitions qui sont faites mais ça c'est un problème de la Ligue aujourd'hui on entend dans la presse au vu des difficultés que la Ligue réfléchit sur la création d'une chaîne 100% Ligue 1 est-ce que vous êtes informé est-ce que vous avez été contacté vous à titre personnel dans votre rôle de conseiller sport comme je vous l'ai déjà dit au début dans le cadre de mes fonctions j'essaie de comprendre quelles sont les stratégies et les intentions de chacun pour anticiper comme on le peut en tout cas au niveau de l'Etat et d'ailleurs le ministère le fait tout autant même plus que moi les actions futures donc oui on est informé de cette réflexion mais il est certain que c'est plus simple d'interroger la Ligue sur ce projet pour que vous en ayez les détails d'accord on interrogera la Ligue rassurez-vous en temps voulu à titre personnel on a bien vu que sur toute cette période il y a eu soit avec Mediapro soit après dans la négociation avec le nouveau contrat des difficultés on ne peut pas dire des tensions entre la Ligue et Canal Plus Canal Plus partenaire historique qui a soutenu et qui soutient d'autres de sport on le voit avec le nouveau contrat avec la Fédération française avec la Ligue de rugby Canal est un acteur incontournable pour toute nouvelle entrée sur le marché français avec des droits audiovisuels quel est votre avis sur la situation de Canal Plus et sur les relations qui ont entre Canal Plus et la Ligue est-il possible d'envisager le foot français sans Canal Plus c'est une vaste question donc toujours avec mon avis personnel je tiens quand même à le préciser je vais être peut-être un peu plus singulier que d'autres sur ce sujet j'ai tendance à penser que le côté un peu je ne sais pas comment le qualifier romanesque ou sentimental des relations entre les uns et les autres pèse beaucoup dans ces sujets je pense que Canal Plus est un acteur rationnel qui a eu à un moment donné des choix à faire qui a constaté que le prix tel qu'il lui était proposé de la Ligue 1 était au-delà de son niveau de rentabilité et qui a déployé une autre stratégie pour préserver un parc d'abonnés important et d'ailleurs sa stratégie a plutôt factuellement bien fonctionné il a aujourd'hui pas particulièrement de raison de totalement révolutionner une stratégie qui de ce que j'en comprends des interventions qui sont faites publiquement par le groupe fonctionne et donc même si je ne m'estime pas que d'éventuelles tensions qui ont pu exister entre les uns et les autres aient un impact je pense qu'en fait on a affaire à des gens qui sont assez rationnels dans leurs approches tant Canal Plus que ses concurrents et qui regardent les uns et les autres quel est le seuil de rentabilité et qu'est-ce qu'il est possible de faire ou pas donc évidemment il y a quand vous avez la possibilité d'acquérir la Ligue 1 un peu d'irrationnel qui peut arriver parce que c'est un très beau produit ça fait appel ça suscite de l'abonnement et c'est quelque chose qui peut vous permettre de vous singulariser par rapport à d'autres chaînes mais malgré tout on est dans des approches que je crois être moins sentimentales et de cette nature que ce que les médias peuvent en laisser penser parfois mais c'est un avis que je sais singulier parce que ce n'est pas beaucoup de personnes qui pensent comme moi mais voilà Non mais vous avez un raisonnement économique une vision économique de la situation mais quand le président de la Ligue nous dit on aura un milliard de recettes et que manifestement les valorisations sur le plan strictement économique sans mettre de romanesque dans l'appréciation sont loin du milliard quel est le point de vue de l'Etat ? Pour des raisons liées évidemment par ailleurs il y a la taxe buffet et d'autres éléments de solidarité entre le sport professionnel et le sport amateur qui fait qu'on est évidemment vigilant à la bonne soutenabilité économique du secteur et à ce que leur projection soit rationnelle et conforme à ce qu'on peut espérer D'abord le milliard que vous évoquez de ce que j'en comprends il intègre différentes ressources et je constate que ce qu'on a dit récemment en tout cas à la Ligue sur leur contrat de sponsoring sur les autres éléments de ressources qu'ils peuvent avoir au-delà des droits télé ils ont plutôt eu des augmentations assez notables qui tendent à rassurer sur ce qu'est le modèle et je mets évidemment à part les droits télé sur lesquels il y a beaucoup plus d'incertitudes par ailleurs dans ce milliard il y a aussi les droits télévisuels à l'étranger dont je comprends de ce qu'on a dit la presse qui finiront là aussi à un niveau supérieur à leur niveau actuel donc on a des éléments d'information rassurants sur cette partie-là de leurs ressources qui rendent ou qui rendaient crédible le milliard que vous évoquez vous pensez toujours que sur le prochain contrat globalement toutes ressources confondues on arrivera à peu près à un milliard pour le financement du foot professionnel je suis toujours d'un naturel optimiste donc je le reste oui je pense que c'est atteignable pardon merci président mais toujours dans ce même ordre d'idée en fait vous comprenez que nous exprimons aussi une forme d'interrogation et d'inquiétude par rapport on comprend bien et le président l'a évoqué le rapporteur également ce football à quatre vitesses qui est en train de se dessiner avec cette nouvelle répartition des droits télé nous avions auditionné il y a quelques semaines le président de la dncg à qui nous avions demandé justement comment il prévoyait ce qui était dans une situation totalement inédite parce que c'est pour la première fois a priori les clubs construisent leur budget sans avoir une idée précise des droits télé qu'ils vont obtenir pour l'année suivante et les années à venir il nous a été indiqué par le président de la dncg qu'il avait donc demandé au club d'inscrire sur la ligne droits télé ISO et si je ne dis pas je ne me trompe pas pas si ma mémoire ne me trompe pas et un scénario crash moins 20% effectivement cela peut être absorbable vous avez raison les clubs ont développé d'autres ressources financières mais pas tous les plus gros ont développé tout ce qui touchait au merchandising sponsorship etc les clubs français qui ont moins de ressources moins de billetterie etc eux sont très 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 dépendants de la masse et de la hauteur des droits télé qui vont être obtenus je ne reviens pas mais nous avons décrit quand même une situation peut-être qu'elle se finira positivement mais loin en tout cas peut-être des attendus donc la question qui se pose je rajoute ces éléments factuels par rapport à l'avenir du football français comment l'état justement s'il se soucie des top clubs qui eux tireront leur épingle du jeu mais qui risquerait justement dans le cadre de ces négociations d'avoir un impact fort sur le modèle et l'équilibre économique des clubs français j'en veux pour preuve aussi le R.C.Lance qui a annoncé il y a quelques jours qu'il prévoyait une vente de 100 millions d'euros de jeux de ses joueurs pour équilibrer son budget ce qui n'est pas une paille quand on dit 100 millions d'euros de vente de joueurs c'est aussi les meilleurs joueurs qui sont appelés à partir et donc à renforcer le club et donc à affaiblir le niveau du club et du championnat français merci de votre question d'abord le fait que vous citiez la DNCG m'amène à dire qu'il faut relever à quel point c'est un trésor pour la France d'avoir ce type de structure qui contrôle les fonds de nos clubs et leurs dépenses parce que contrairement au modèle européen où le système veut que vous ne pouvez dépenser que ce que vous allez gagner ou que ce que vous gagnez le système français est encore plus vertueux si je peux me permettre puisque vous ne pouvez dépenser que ce que vous avez déjà et donc du coup ce rôle que joue la DNCG dans le contrôle de vos fonds des fonds d'investissement quand ils interviennent dans l'actionnariat des clubs on n'en a pas parlé mais est un élément tout à fait important et qui concourt à la soutenabilité financière du football français y compris pour l'ensemble de ces clubs que vous évoquez il y a deux sujets dans votre question il y a le sujet de ce que l'Etat peut faire et de la stratégie de la Ligue moi je pense que la stratégie déployée par la Ligue le fait d'assumer d'investir plus sur les résultats européens et d'essayer d'être incitatif pour qu'on ait un bon coefficient UEFA en Coupe d'Europe d'avoir réduit le nombre de clubs et d'avoir réfléchi à ces sujets est plutôt utile ça ne répond pas à la deuxième question qui est de votre part de dire comment est-ce que y compris pour les plus petits clubs qui sont moins concernés par les sujets européens enfin de qualification européenne on intervient moi je pense que l'action qui a été menée ces dernières années et d'ailleurs y compris dans des initiatives parlementaires je pense à celle ça me permet de saluer pardonnez-moi parce que je suis son ancien directeur de cabinet donc je ne peux pas dire de mal de Thierry Barrière mais lorsqu'on a passé en 2016 la loi qui a notamment traité et encouragé la propriété par les clubs de leur stade qu'on a traité les questions de la manière avec laquelle le numéro d'affiliation de l'association sportive puisque vous savez qu'il y a un lien étroit en France qui n'est pas le modèle allemand mais qui quand même existe entre l'association sportive et la société sportive tous ces éléments-là compléter ensuite des éléments sur le premier contrat professionnel etc. concourt petit à petit progressivement et il faut qu'on y contribue à construire un modèle sportif français qui de mon point de vue doit assumer que nos clubs doivent moins dépendre de pardon du terme parce que ça reste des joueurs mais de ces actifs mobiliers qui sont les joueurs et d'investir plutôt sur des actifs immobiliers les centres de formation et les stades et je pense que le modèle français où les stades n'appartiennent pas aux clubs est un modèle qui expose les clubs à des risques et dès lors qu'ils veulent recourir dans des situations comme on l'a connue avec Mediapro le Covid à de l'emprunt ils se retrouvent parce qu'on ne peut plus et c'est heureux par ailleurs d'avoir des subventions publiques à l'égard de ces clubs dans des situations de fragilité qu'il faut combler et c'est d'ailleurs pour ça que les fonds je l'espère vous l'étudierez mais je n'en ai pas une connaissance exhaustive que les fonds de CVC sont bien orientés sur des dépenses d'intérêt général de cette nature c'est à dire qu'on incite les clubs à orienter ces crédits sur les stades et sur les centres de formation pour constituer des structures qui sont plus pérennes que la venue d'un joueur et moins exposées à ces sujets là c'est tout l'enjeu de votre commission qui traite donc de la financiarisation du football que de réduire l'exposition au risque de nos clubs et que typiquement on évite qu'il y ait des fonds d'investissement qui dans une vision court termiste exposent la structure du club en achetant des joueurs etc. à en cas d'aléas sportifs ou de mauvaise performance sportive à devoir du coup mettre la clé sur la porte dans certains cas ou en tous les cas dénaturer la vie du club et ne plus permettre de subvenir à ses besoins donc on doit créer cet écosystème qui est à la fois compétitif pour le sport professionnel qui lui donne une certaine soutenabilité durabilité parce qu'il n'aura pas uniquement un effectif comme propriété qui maîtrise sa masse salariale et au-delà de ces deux éléments j'ai parlé de la Ligue j'ai parlé de l'État on voit bien que derrière votre question le vrai sujet c'est le sujet de la manière avec laquelle l'UEFA et la FIFA dans leur prescription accompagnent une régulation un peu plus protectrice des clubs on ne l'a pas évoqué mais je pense que l'un des enjeux de votre commission c'est de voir quels sont les risques qui me paraissent être les plus forts sur la multipropriété des clubs c'est un sujet préoccupant j'ai lu dans différentes interviews que la FIFA et l'UEFA voulaient travailler sur ce sujet je pense que c'est heureux qu'ils le fassent parce que ça ne peut pas relever il y a des choses qui peuvent relever de la France mais c'est quand même un sujet très international et je pense que c'est important qu'on le regarde parce qu'il y a des risques des périls forts pour l'avenir du football si on ne traite pas ce sujet c'était le dernier volet de mes questions c'était sur la multipropriété des clubs quelle est votre vision vous parce que c'est le cas déjà en France des clubs sont avec une propriété commune avec des clubs étrangers et la deuxième question qui est aussi un lien avec l'intérêt général sportif la présence du même fonds d'investissement dans plusieurs ligues parce qu'aujourd'hui on voit que CVC est présente sur la ligue française mais aussi dans d'autres ligues européennes à vos yeux y a-t-il un risque de voir de nouveau revenir sur la table le projet d'une crise d'une ligue fermée ça aussi c'est un intérêt quand même sportif important ça a été abordé il y a quelques années ça a été aujourd'hui mis de côté on sent que dans les déclarations des uns et des autres dernièrement c'est un sujet qui revient en discussion quelle est aujourd'hui votre vision et l'état est-il alerté sur ce sujet est-ce que c'est des discussions qui ont lieu au sein des différents ministères ou avec d'autres collègues au niveau européen donc ça je vous confirme et notamment sous l'égide de la ministre des sports Amélie Oudea Castara que nous on porte une parole assez ambitieuse sur ces sujets au niveau européen pour que le modèle pyramidal du sport soit protégé ce qui implique à la fois d'en préserver ce qui est une forme de culture européenne avec des compétitions ouvertes et puis cette solidarité entre sport professionnel et sport amateur dont on sait qu'elle sera rendue bien moins possible si on a des systèmes où les recettes sont captées par une petite liste réduite de clubs donc le projet de Super League tel qu'il a existé a été attaqué par la France qui a clairement exprimé son inquiétude à son égard et donc on est toujours nous dans une optique où les ministres en charge continuent de porter au niveau européen le souhait d'une meilleure protection des compétitions ouvertes pardon excusez-moi oui oui juste sur ce point là quel est votre pouvoir de bloquer si demain un des clubs français acceptait de rentrer dans une ligue fermée quel est aujourd'hui votre pouvoir de blocage alors le ministère des sports a un certain nombre d'éléments au type de la délégation et de la sub-délégation à l'égard du fait qu'il peut être en type de sanction c'est notamment ce qu'avaient évoqué les clubs anglais ils peuvent être exclus de leur propre championnat national alors vous allez me dire si la super ligue est attractive au point que le club ne préfère pas jouer dans le championnat national c'est sûr que ça devient plus compliqué mais il y a d'autres éléments qui font que le bénéfice que vous aviez du modèle sportif français vous ne les auriez plus l'accès à un stade pour certains clubs va être rendu plus difficile il y a tout un tas d'éléments de cette nature sur lesquels vous pouvez intervenir les conditions dans lesquelles vous avez un centre de formation etc il y a des éléments de cette nature après il est certain que je pense que si on a aujourd'hui aucun club français qui s'est inscrit dans cette démarche c'est parce qu'il mesure que c'est un modèle totalement différent et qui de mon point de vue n'est pas viable parce qu'en réalité c'est encore une fois une opinion personnelle même si pour le coup elle a été défendue officiellement par le chef de l'état donc je ne travaille pas attendez ne parlez pas du chef de l'état un avis différent ne parlez pas autrement vous sort l'article 67 mais vous avez raison vous avez raison de corriger vous avez raison on a sur ces sujets une position constante qui est que un il faut permettre aux états de protéger leur législation qui fixe des cadres d'intérêt général sur le sport professionnel je donne un exemple on sait bien que la question des joueurs formés localement est un sujet de débat au niveau européen je pense que c'est une bonne chose que les championnats français pour certains en tout cas aient décidé de protéger la formation française en prévoyant des joueurs formés localement il me semble préoccupant qu'à terme il puisse y avoir dans l'union européenne des règles qui potentiellement ne permettent plus à des championnats nationaux de protéger cette formation et donc pardon je vous reviens juste sur la super ligue au delà des éléments je le disais de moindre solidarité entre clubs je pense que la question des championnats fermés elle n'est pas de culture européenne et par ailleurs on n'est pas en capacité de la mener pour qu'elle fonctionne je pense que le charme l'intérêt de la NBA ne tient que parce qu'il y a la draft c'est à dire que quand vous avez un club de basket qui est champion une année il n'a pas dans la draft les meilleurs joueurs c'est le système inverse les acteurs de la super ligue voudraient le côté NBA mais sans la draft c'est à dire qu'eux ils ne veulent pas de régulation financière pas de système où les joueurs sont encadrés etc donc c'est un tout autre système et donc je pense qu'on aurait les désavantages de la NBA sans ces avantages donc je crois vraiment que le modèle de ligue fermée est un modèle qui peut fonctionner qui n'est pas conforme à la culture européenne et qu'on n'est pas capable de mener à ce stade dans un continent tel que le nôtre parce que c'est ni la culture de nos pays ni celle de nos supporters et on a raison de ne pas la vouloir parce que je pense que je suis supporter d'un club qui n'est pas tous les ans en ligue des champions je crois que le charme aussi de la gagner et de la jouer c'est de ne pas savoir tous les ans si on va la jouer et d'en éprouver d'autant plus de plaisir à la regarder qu'il y a une forme de rareté et donc je crois beaucoup en cela et je crois que cette culture européenne elle se joue aussi là-dedans c'est d'avoir ce sentiment que n'importe quel club s'il est sportivement capable de gagner sur le terrain pourra finir au plus haut niveau européen et ça à mon avis c'est le sel du charme de nos compétitions sur la multipropriété des clubs on voit bien que la DNCG a quelques inquiétudes parce qu'on voit bien la porosité le manque de porosité entre les clubs où des clubs achètent un joueur le prêt à neuf clubs ce qui ne met pas la réalité des vrais chiffres dans les budgets donc qui peut mettre aussi en difficulté l'équité au niveau du championnat est-ce que c'est des choses qui sont travaillées au niveau de quelque chose qui est vu du côté de l'État c'est des choses qui sont regardées je pense malgré tout qu'un travail sur ces sujets à l'échelle nationale uniquement est difficile c'est pour ça que j'en appelais à l'action de l'UEFA et de la FIFA je pense que concernant par exemple l'UEFA il est difficile et c'est ce que vous entendez dans votre question et vous avez raison de considérer que vous avez un fair play financier efficace s'il est aussi facile de le contourner que d'avoir un autre club et que vous fassiez des opérations de transfert de cette nature donc c'est contrôlé l'UEFA essaye de valoriser de manière un peu objective mais on voit bien que c'est quand même pas évident je pense pour eux de contrôler tout cela donc je vous confirme que de mon point de vue mais c'est mon avis personnel le grand risque dans les sujets que vous évoquez c'est vraiment celui-ci je pense que le fait de pouvoir contourner un certain nombre de règles de régulation qui étaient jugées suffisamment bonnes et d'intérêt général pour que l'UEFA les prennent elles-mêmes tout ça est menacé si jamais on ne met pas un peu de cadre pour contrôler ces éléments de multipropriété je précise par ailleurs pour revenir à la question du cadre que l'Etat a mis sur la société la société commerciale de la Ligue que dans les éléments de décret qu'on a déployé on a évidemment été attentif à ce qu'il ne puisse pas y avoir dans l'actionnariat de la dite société commerciale de la LFP les actionnaires de clubs de diffuseurs vous avez dû voir le décret parce que ça participe du même état d'esprit que d'éviter ce genre d'éléments de conflit d'intérêt entre les acteurs Est-ce qu'il y a encore des questions ? Non ? Écoutez M. Mouran il nous reste à vous remercier pour les réponses que vous avez apportées merci Merci